Ami DSMU bonjour alors aujourd'hui nous allons faire la dernière vidéo que je consacre à cet appareil source meter 2450 de Kessley sachant que voilà de toute façon je l'ai que pour une durée limitée et aujourd'hui on va regarder un petit peu les mesures de courant de courant de fuite un petit peu qu'on peut faire alors l'un des trucs de base qu'on pourrait faire par exemple c'est mesurer le courant de fuite inverse de cette diode là j'ai une diode de type N4148 et on pourrait mesurer sa fuite donc là pour repartir de zéro je rappelle qu'au niveau de fonction on peut savoir est ce qu'on veut émettre de la tension et mesurer le courant, le voltage, la résistance, le power ou au contraire marcher en générateur de courant et faire les mêmes mesures en fait donc là par exemple je vais choisir de mesurer le courant je choisis la tension de sortie que je veux donc voilà je pourrais mettre 12 volts je pourrais mettre je crois que ça tient 20 volts une 1.4148 en en inverse voilà donc là je fais et je peux éventuellement y mettre une limitation de courant voilà aller à 105 micro ampères normalement ça devrait tout là donc là j'ai plus qu'à mettre en route la sortie et qu'est ce que je peux voir j'ai bien la tension de 20 volts et je mesure un courant de fuite on va dire de 5 nano ampères bon ce qui est pas énorme quelque chose qui peut être intéressant tu vois par exemple c'est de l'éclairer avec une lampe et de regarder si ça change quelque chose voilà et là on peut voir qu'en effet qu'il ya une petite variation dans le milieu où c'est un boîtier en verre voilà là je l'éclaire pas là je l'éclaire voilà on peut voir que c'est vraiment minime mais ça peut des fois jouer alors on pourrait se demander justement est ce que la lumière joue aussi dans le sens passant alors là on va faire la manip on peut faire une manip inverse c'est à dire que je vais inverser les connexions sur ma diode et là pour le coup je peux la faire marcher un générateur de courant donc là je vais aller dans fonction je veux dire je veux un courant constant et je mesurais la tension voilà et là je vais choisir par exemple un courant de 5000 ampères ça ira très bien donc là voilà j'ai choisi un courant de 5000 ampères et je limite la tension aux bornes à 20 volts ça devrait être moins que ça et j'y vais et là qu'est ce que j'ai voilà j'ai un courant constant de 5000 et je vois ce qui est normal la tension de seuil de la diode qui est ici donc de 0,6 volts si maintenant je l'éclaire est-ce que ça va changer beaucoup là pour le coup on voit que ça change très peu là je l'éclaire là je l'éclaire pas là je l'éclaire là je l'éclaire pas voilà par exemple ça me permettrait de vérifier que dans des conditions comme ça ça joue peu alors qu'est ce qui se passe si par contre je mets un courant beaucoup plus faible qu'est ce comment ça se comporte donc là par exemple je pourrais choisir de mettre je suis pas moi 50 micro ampères par exemple voilà à ce moment là déjà on voit que la tension de seuil baisse ce qui est normal on se déplace dans la courbe et là est-ce que ça joue la lumière par exemple là encore une fois on peut voir que la lumière par exemple j'ai pas beaucoup enfin voilà donc j'ai démontré dans la vidéo d'avant comme on pouvait tracer la courbe mais là on voit bien un petit peu les deux façons de faire des mesures parce qu'il va bien sûr est intéressant par exemple ça va être de mesurer des courants de fuite par exemple de condensateurs donc là j'enlève ma diode voilà et je vais prendre un condensateur par exemple électrochimique à ce modèle là on peut voir que c'est un 22 micro 16 volts donc ce serait intéressant de voir quelle est son que ça fuite comme ça donc là je le branche polarisé normalement voilà je pourrais mesurer son courant de fuite à la tension maximale donc là en mode je vais dire j'impose la tension et je vais mesurer le courant la tension que je veux donc là il faut que je la baisse 16 volts on va mesurer à 15 voilà le courant alors je peux le limiter normalement il va être très très faible alors il va bien sûr y avoir une pique de courant parce que le condensateur veut bien qu'il se charge mais voilà je peux très bien le limiter à 100 mille voilà ça chargera relativement vite et allons-y donc là j'ai mon route voilà on a pu voir un petit peu un pic de courant et maintenant là on voit que la tension voilà et bien de 15 volts et je vois que la fuite est quand même relativement importante et qu'on peut voir que là elle est de 140 150 micro ampères ce qui est quand même pas rien mais ce qui est de toute façon assez logique pour ce genre de condensateurs qui sont des condensateurs je veux dire électrochimique ça comme de la fuite alors si on compare ça par exemple maintenant tiens je vais mettre un condensateur au tantal donc là j'ai un condensateur au tantal on va regarder si ça fait mieux donc là c'est ce petit condensateur goutte là alors là par contre c'est pareil faut bien respecter la polarité l'étantale surtout ils aiment pas de bien rien voilà et là hop j'y vais et là on peut voir que l'étantale est quand même bien meilleure et car je suis passé à 3, quelque chose nano en paire on est passé quand même dans un rapport qui est beaucoup plus faible ce qui prouve bien qu'il condensateurs au tantal généralement ou des courants de fuite beaucoup plus faible que les condensateurs électrochimique à maintenant si je prends un petit condensateur comme ça voilà ça c'est un petit condensateur céramique là généralement on va avoir des courants de fuite vraiment encore beaucoup plus faible donc ici je le branche les pas de polarité et là pareil sur ce genre de condensateurs il tient beaucoup plus il monte tranquille jusqu'à 30 volts de tension et même comme ça voilà on peut voir un courant très faible parce qu'il est intéressant et c'est ça que je voulais aussi vous parler aujourd'hui c'est qu'on peut voir que le courant là il n'est pas très moins stable et surtout c'est très sensible on voit que le simple fait de bouger le fil on peut voir ça fait quand même des variations assez importantes et qui sont voilà des fois ça fait énormément de problèmes alors pourquoi on comprend qu'il y ait des courants si faibles d'abord mon fils il n'est pas blindé il n'a rien du tout donc c'est une véritable antenne à parasites et en même temps la fuite de mon connecteur c'est à dire que rien que ce connecteur là en plastique il a quand même une fuite et elle n'est pas négligeable pas pouvoir par exemple essayer de mesurer la fuite d'un condensateur par exemple de ce style là condensateur qui tient comme on peut le voir jusqu'à 400 volts alors déjà un mot d'un truc que j'ai pas parlé c'est ce qui est ici l'interlock en effet comme je l'ai dit dans les spécifications cette semu peut aller jusqu'à 200 volts or par défaut en gros c'est limité aux alentours de 40 volts c'est une sécurité c'est à dire que si interlock ici j'ai expliqué comme on le met n'était pas allumé par exemple là je demande 100 volts en sortie eh ben là ça se limite à 40 volts des fois il ya un message d'erreur alors ça pourquoi parce que au delà de 40 volts continue il ya évidemment des risques pour l'opérateur et ce qu'ils appellent l'interlock en gros c'est un petit switch qu'on peut mettre derrière ils fournissent un connecteur qui va bien et tout qui permet d'améliorer la sécurité si par exemple généralement on a des pinces de test on va avoir un capot par exemple avec un switch qui fait qu'il faut à tout prix avoir fermé le capot pour pouvoir lancer un test avec des hautes tensions donc voilà la limite voilà moi j'ai mis un petit strap de façon à pouvoir le faire sûr que quand on fait ça il faut faire extrêmement attention à ce qu'on fait dans la mesure où il peut y avoir des tensions mortelles donc sur les sorties et les gardes on en reparlera tout à l'heure alors une autre chose qu'il faut savoir aussi c'est que c'est moi dans le menu la voie que dans les settings un truc s'appelle high capacitance quand on mesure des condensateurs au delà de 10 nanofarad il conseille de mettre ce réglage en gros qui permet comment dire de voilà de prendre en compte les temps de charge des condensateurs bon enfin voilà j'en mesure un de quatre nano priori n'a pas besoin donc là je vais le brancher donc là ce que je veux toujours au niveau des fonctions donc c'est un current c'est mesurer le courant en fonction de la tension et là donc je vois là je vais déjà faire prendre à 100 volts alors là je peux même limiter encore le courant à 10 mille ampères ça devrait être largement suffisant voilà et là si je les mets en route voilà donc là on voit que j'ai bien 100 volts et j'ai un courant de fuite quand même qui est extrêmement faible vu qu'on voit que c'est de l'ordre de nano ampères mais en même temps voilà d'où il vient cette fuite est ce que ça vient réellement mon condensateur on peut voir encore une fois que si je bouge là les fils voilà il ya énormément de de changements dans la mesure et pourquoi parce que justement si on veut mesurer des courants de fuite extrêmement faible je veux dire la qualité déjà du système de connexion va jouer normalement si on veut mesurer des résistances d'isolement il faut déjà que les connecteurs eux mêmes soit soit très bon si on veut pas mesurer l'isolement d'un câble coaxial jusqu'au moment où on va au câble coaxial faut pas que le câble lui-même joue et ça c'est quelque chose de très important il faut bien sûr prendre en compte et c'est pour ça que sur cet appareil là derrière il ya les fameuses sorties triaxe avec ce système de garde je vais vous expliquer justement comment ça fonctionne ce système et en quoi il permet justement de faire des telles mesures là on peut aller même plus haut normalement elle va jusqu'à 200 volts voilà on voit que le courant augmente un tout petit peu mais pas non enfin maintenant c'est un condensateur contient 400 mais on voit aussi que ça peut permettre justement de tester ce genre de choses mais là encore on voit énormément de comme de variations encore une fois mon truc il n'est pas blindé c'est vraiment pas les bonnes conditions de mesure alors justement regardons un petit peu en détail cette histoire de connecteurs triaxe et de garde c'est quoi ces fameux connecteurs triaxe comme on peut le voir ici je vous ai mis une petite photo c'est un connecteur qui ressemble beaucoup à un connecteur bnc mais on peut voir qu'il ya trois encoches un au lieu de deux et surtout comme on va le voir il ya un blindage en plus en fait ça s'utilise avec des câbles spéciaux qui ont une âme comme un coaxial normal je veux dire un premier blindage autour qui sert comme on va voir justement de garde et derrière un blindage plus classique comme ça alors c'est quoi le principe le principe c'est de toute façon on sait pas faire un câble parfait ça on sait pas faire et il faut pas que ce câble joue donc on a vu par exemple le principe de la kelvin qui est permet de d'annuler la résistance du câble mais je veux dire la résistance du conduire du connecteur mais là ce qu'on veut c'est éliminer les capacités parasites les résistances parasites entre le lame et le câble justement donc si on utilisait un coax normal comme simplement comme on voit ici voilà rl1 là qui serait là là la perte on va dire dans le coaxial vrai c'est la mesure oublions pas que là si on commence à mesurer des picots ampères ou des nano ampères ça devient je veux dire même ici une résistance de 100 mégots mais devient pas négligeable donc là l'idée c'est quoi et bien l'idée c'est de faire ce double système alors qu'est ce qu'on fait c'est que au niveau de la sortie de la source par exemple ici les cibles on a ici le signal imaginons un signal de 1 volt par exemple on va prendre ici signal et le sortir sous une impédance relativement faible là et le mettre sur la garde ce qui fait qu'on comprend bien que si ici j'ai un volt là et un volt sur la garde entre les deux j'ai 0 volt ce qui fait que en gros c'est ça l'astuce c'est que comme la garde sera toujours même potentiel que le signal de sortie on aura toujours 0 volt entre les deux ce qui fait qu'à la limite même si là c'était tout pourri il y avait 100 ohms de toute façon 100 ohms entre 0 volt ça fait toujours un courant de 0 donc c'est ça le principe et après par contre ça empêche pas qu'on va avoir à dire le blindage standard comme ça mais ce blindage il est autour de tout le système et lui pour le coup on s'en fout c'est à dire que ce qu'on mesure c'est le courant qui passe ici là c'est pas le courant qui a à cet endroit donc en gros c'est ça le principe de ces systèmes de garde qui seront utilisés dès que l'on veut justement vous verrez des courants très faibles et qu'on veut éliminer les capacités parasites de câbles ou autre chose comme ça alors c'est pour ça que c'est on reprend ici la face arrière de la source unit on retrouve ces quatre connecteurs triax ici donc là on a force ilo qui sortent de cette façon là on voit que tous les blindages sont reliés à la masse et que là on voit bien que les gardes sont reliés entre elles à ce niveau là comme ça ce qui fait que on a bien toujours 0 volt de potentiel entre les gardes et les sens comme ça ce qui assure le système voilà c'est pour ça que dès qu'on voudra faire des mesures vraiment des courants très faibles où on va éliminer tous ces problèmes de câbles et bien non seulement on utilisera le système à quatre fils pour éliminer la résistance série on va dire des câbles et le système ici de garde pour éliminer les résistances de fuite des câbles les capacités parallèles j'en profite pour vous montrer ici ce petit connecteur interlock dont je vous ai parlé sachant que sans cette sécurité on ne va pas utiliser ces murs au delà de 40 volts et je reconnais que dans mes premières vidéos je n'avais pas bien compris cette limite je me disais merde pourquoi ça marche pas dès que je voulais avoir plus de 40 volts la sortie est éliminée et voilà bon après c'est un pas de ma faute j'ai pas lu toute la doc comme d'habitude ça marche mieux quand on le la lit et donc voilà il suffit de mettre là ce petit interrupteur pour débloquer la sécurité mais bon je rappelle que débloquer une sécurité si on a mis une sécurité c'est pas pour rien l'idée c'est quand même à ce moment là normalement de prendre des précautions qui vont bien et de faire très attention 20 encore une fois 200 volts ce 100 milliampères c'est pas négligeable ça peut tuer quelqu'un voilà pour la dernière vidéo donc j'ai pu faire avec cet appareil avant de le rendre son légitime propriétaire je sais pas si un jour j'aurai une occasion de m'offrir un tel engin mais c'est vrai que c'est un appareil très intéressant et qui a encore bien plus de possibilités que tout ce que j'ai pu vous montrer mais voilà je pense que ça vous aura quand même donné un petit peu une idée de ce que c'est et de ce que ça peut faire quand même et c'était ça le but tiens maurice ça va maurice ah j'ai vu que tu avais un nouveau chat il est chiant ton chat d'ailleurs et arrête pas il me suit partout il est collant comment il s'appelle tertonne ah oui c'est le fameux chat de tertonne bon allez là dessus que le grand Kessler vous fasse de belles mesures et à très bientôt pour de nouvelles vidéos